Be careful ! Vous voyez ? Regardez là-bas. Comme si tout allait dans cette maison. Alors ça c'est bon, je l'ai visité. Ok, tout va par là-bas. Je crois qu'on a vraiment tout vu cette fois-ci. Je crois qu'on a vraiment tout vu. Et non, je n'ai pas regardé une vidéo sur Red Dead. Aucune. Mais c'est à un fameux moment que je regarde plus rien sur Red Dead. Parce que j'espère quand même faire le jeu un jour ou l'autre. Et plus on en voit piercer en fait. Salut Merlin ! Comment vas-tu ? Quand on dit ce son, on a un truc qui imprime. Ah, ça s'est ouvert là ! C'est assez ouvert. Ça se trouve que j'aurais lancé la vidéo pour 3 minutes de stream. 3 minutes de rediff. Mais pour moi ça se termine à l'observatoire ce truc-là. Ça se termine pas là-dedans. Ça me paraît très bizarre qu'on termine dans un bunker l'histoire en fait. Ça me paraît très logique qu'on arrive jusqu'à l'observatoire. Et qu'on puisse voir de nos yeux ce qui s'y trouve en fait. Bon lui il s'était bien planqué. Bon lui ! Quand j'étais gamin, un jour mon père a recueilli un renard qui s'était fait stropier et ne pouvait plus marcher. Ma mère était furieuse et a exigé qu'il nous mette dans la remise, et j'ai à l'époque papa n'était plus vraiment avec nous. J'ai passé des heures avec ce renard à lui parler de l'Italie et de tous les villages qu'ils avaient bombardés. Je crois que j'étais jeune, jaloux de cet animal qui comptait plus que moi. Pourtant, le renard allait mourir, ça se voyait. Alors un soir, je me suis faufilé dehors pour lui donner à manger. J'avais huit ans. Quand il m'a mordu, je me rappelle la colère, le choc, la douleur. Moi qui courais en hurlant dans le jardin, ma mère paniquait à cause de la rage. Salut, Kness. J'ai préféré l'a tué à grands coups de paix. Plus tard, j'ai surpris qu'il m'a pleuré. Il m'a dit, je sais pas, fils de moi. Je sais pas pourquoi il t'a fait du mal. C'était qu'une pombête en train de mourir. Cette chose ne sait pas qu'elle nous fait du mal. Que Dieu nous vienne en aide. Elle a quitté la vallée, elle est partout. Les avions sont passés il y a trois heures. Je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça, mais... Alors, ce sera la dernière sphère ou pas ? Qu'est-ce que tu es ? Tu me comprends, n'est-ce pas ? Voilà, il n'y a plus personne. À part moi. Tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que je vais faire. Tu veux de la lumière ? Très bien. Tu vas en avoir. Mais après moi, il n'y a personne. Et tu seras à nouveau seul. Pour toujours. Comme avant. Tu m'as enlevé tout ce que j'aimais. Tu m'as poussé à faire des choses dont je ne me serais jamais cru capable. Mais si tu crois que je vais venir avec toi... Kate ? Attends. Arrête. Kate. Arrête. Arrête. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, on n'ira pas à l'observatoire. Ah, Kate. Donc, ça veut dire que ça continue. Ah, ben, nous, voilà l'observatoire. Non, mais c'est tellement joli. Désolé pour le son plus. Coucou Tartine. Voleur de brownie. C'est ça. Je ne sais pas. Tour 2. Il faut que j'aille à tour 6. La tour 6 de l'observatoire. La question, c'est comment ça va m'arriver ici ? On est dans un monde à part, j'ai l'impression. Ça imprime la même chose partout. Ça va être un dernier chapitre qui va être assez court, je pense, vu que... Je pense qu'on va aller directement au final, en fait. Et j'ai envie de fouiller, comme toujours. Donc là, on reconnaît le portail, la petite maison de l'observatoire. Donc ça, c'est bon. La tour 1. L'objectif, ça reste d'aller à la tour 6. Sur un deux trous noirs. Dans l'avion, Stéphane s'est penché vers moi et m'a montré la fenêtre en disant... Là, en bas, c'est chez nous. Mais tout ce que je voyais, c'était des taches de couleurs. Jusqu'à cet instant, je n'avais pas compris que ça pouvait être ça, chez nous. Ils ont embronné. Il y a une de ces ambiances, quand même. Tour 3. Alors, j'avoue que je ne comprendrais rien à ce qu'il y a marqué ici, sûrement, mais... C'est une certitude, même. Télescope, des machins. Des photos de la sphère se déplaçant. Là, ça ne s'ouvre pas. La sphère vient plus d'endroits. Alors, je préviens que les crépitements que vous vous entendez quelques fois, c'est... Je sais qu'elle ne voulait blesser personne. J'essaie de comprendre pourquoi Lizzie a tenté de partir avec son enfant et pourquoi il ne fallait pas l'en empêcher. J'essaie d'expliquer que ce qu'elle a fait était mal. Elle me montre que Stephen et Lizzie sont ensemble. Et je suis heureuse pour eux. Ensemble à un autre monde. Ensemble à un autre monde. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que j'ai sûrement raté un truc à écouter, peut-être, dans la première zone. On a vu passer un papillon. On a vu le temps suivant, je vais revenir à celle qui était là avant. Tout simplement pour essayer de voir si j'en ai raté. Elle collectionne le temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que là, elles ne sont pas censées disparaître petit à petit. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un truc, s'il y en a un là, non ? Non, c'est un ordinateur. Je voulais voir s'il n'y avait pas au moins un truc à écouter quelque part. Bon, le numéro que j'aurais entendu... Ah, si, le voilà. J'ai observé un papillon qui dansait dans la lumière du soleil. Toute sa vie s'écoule en l'espace d'une journée. Le temps d'un battement de cils entre deux marées. Allongé là, la trace enveloppée autour de moi, j'ai vu la fatalité. Le besoin d'une présence, né de l'absence. Le développement permanent. Donc, Kate était la dernière survivante. Mais ils voient tous la sphère. Et nous, qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes les derniers survivants au monde ? C'est vraiment joli. J'arrive, madame. En tout cas, je ne sais pas qui c'est qui a fait ces traits. Parce que ces traits ont forcément été faits à un moment ou à un autre par les développeurs. C'est super joli. Comme tracé. Comme ça, en suspension. Là, il y a un cadenas. Il va falloir que je trouve le truc à écouter. Parce que c'est un peu sombre, malheureusement. Je n'y vois pas grand-chose. Je crois que c'est ça qu'il faut que j'écoute. J'ai vu la trace s'avancer et le temps a ralenti jusqu'à s'arrêter. J'ai vu la flamme bondir de la main de Stephen. Cet instant figé à tout jamais dans les airs. J'ai vu son visage. Et à la dernière seconde, je crois qu'il m'a vu. Il n'était ni effrayé, ni furieux. Je me souviens de son expression comme je me souviens de la première fois où un matin, encore à moitié en tombe. J'ai aimé beaucoup les effets de K2M aussi. Les effets de K2M. Je t'aime. Et au moment où il n'a fait qu'un avec le feu, je l'aimais. Je l'ai laissé partir. Car je n'étais pas prête à le rejoindre. Nous avons retenu le temps ici. Nous avons retenu la lumière au sol parce que nous avions peur des ténèbres qui approchaient. Mais maintenant, nous avons réalisé que s'accrocher à la lumière, ce n'est pas vivre. J'ai passé ma vie à observer des millions d'étoiles sans jamais en comprendre le sens. La lumière que nous projetons transcende notre mort. La trace façonnée par les vivants crée une passerelle à travers les ténèbres. On peut faire les effets, c'est ça. C'est les incotraillers. Ah mais ces musiques. Ça n'aurait pas son envie d'être un mathématicien pour savoir si ça a vraiment un intérêt, ces trucs au sol. Si vraiment ça représente quelque chose, si c'est juste des chiffres, des machins posés au hasard pour que ça fasse des maths. Tour 5. Les télévisions. Elles s'extirpent hors de l'ombre de la tour et s'étend sur l'observatoire et sur la vallée. Elles consument le monde. Tout n'est que lumière. Tout s'est figé. Le monde est façonné par les marques que nous laissons. Notre présence est partout. Elle est la passerelle qui relie nos histoires. Le monde existait avant notre arrivée et il continuera d'exister sans nous. Dans nos champs et nos foyers vides, nos marques rayonnent et d'autres viendront danser dans notre lumière. Nous pouvons nous éclipser calmement. Sans peur. Sachant que tout continuera. Une collaille. Pourquoi pas. Une anecdote du laboratoire. Enfin, de l'observatoire, pardon. Allez. Allons voir cette fameuse sixième tour. Qui n'attend plus que l'on dirait des ans à Boréal, mais c'est pas tout à fait ça. La tour 6. Voyons voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bonjour toi ! La fin est proche. Je n'ai pas peur. Elle m'accompagne. Nous avons vécu loin d'eux, et nous comprenons maintenant pourquoi nous ne pouvions pas nous rapprocher. Tout ça n'a plus d'importance. Tout le monde est parti, et nous allons les rejoindre. Nous sommes nés ailleurs, à la dérive, dans un océan de ténèbres infinies, et bientôt les vagues nous emporteront. Mais entre-temps, dans notre unique jour d'existence, durant cette danse à la lumière du soleil, nous pouvons trouver ce qui nous manque, cet amour qui nous complète. cette immanence. Chacun a trouvé son autre. Cette trace est mon autre. C'était très joli, mais je n'ai pas tout compris. Ah bah, c'était très sympathique. Je n'ai pas tout compris à la fin. Je sais même que je n'ai pas compris grand-chose. Lui est-il pensif ? Ben... Je sais même que je n'ai pas compris grand-chose. Je sais même que je n'ai pas compris grand-chose. Je n'ai pas compris grand-chose. Je sais même que je n'ai pas compris grand-chose. Bah en fait euh... Le fure de fin est très très joli en fait euh... Le truc c'est que... En fait... Je savais pas jusqu'à présent... Enfin je sais pas... Ce qu'on est exactement dans le jeu... Si on est un simple spectateur des événements... Sachant qu'on est mené d'une certaine façon... Si on est un personnage concret... Si euh... J'ai tout loupé... C'est ça... Mais euh... Quand j'entends les musiques... Quand j'entends la façon dont ça se passe en fait... C'est comme si euh... On a un truc très euh... Ça ressemble beaucoup à des chants... Genre des chants grégoriens... Etc... Tous ceux rapture... Ouais mais rapture c'est quoi ? En anglais... Est-ce que ça a un sens ? Pour moi rapture c'est Bioshock donc euh... Et euh... Quelque part si on part du même principe... Que... Que rapture dans le Bioshock... Ça reste vers un nouveau monde... Vers un monde... Libre... Euh... Sans... Sans mauvaise pensée ou autre... Et finalement ça pourrait être ça... C'est que euh... Ça pourrait être une sorte de... De libération par la lumière tout ça... De Toulouse... Oula... On a un papillon qui ouvre des portes et accène des boutons... Euh... Le truc c'est que... Putain le générique était tellement court... Ah non... Il disait aussi... Euh... Bien-être ultime... Le rapture c'est ça ? Extase, bien-être ultime... Ouais non... En gros ce sera un peu euh... Et ça pourrait expliquer la... D'ailleurs la première... Le premier départ... De Jérémy... Jérémy qui est le prêtre... Et euh... L'enlèvement... Qui euh... C'est vrai que la rapt... Effectivement... Mais euh... Le truc c'est que euh... Le prêtre finalement... Est l'un des premiers qu'on voit vraiment partir... Et euh... Et finalement il a l'air beaucoup plus... Libre dans son départ en fait... Enlèvement de l'église... Bah ça pourrait être ça en fait... Ce serait un départ du... Pour le paradis... Regarde Discord... Qu'est-ce qu'il y a Discord... Est-ce qu'il y a Enqu'un de paris... Évon etc... Enqu'un dense l embed... C'est rigolo, je crois que vous m'avez envoyé le mouvement bien avec Etirak. Etirak me l'avez envoyé hier soir, j'avais décidé de ne pas lire, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait une longue explication, je lirai après, je pense. Mais ouais, je vois un peu les choses comme ça, finalement, ça serait un peu comme si c'était l'enlèvement vers un nouveau paradis, et comme si on avait peur de quitter. Le truc, c'est que c'est tellement présenté comme une sorte de système extraterrestre. L'enlèvement avant le jugement dernier. J'ai vu que c'était très long, en fait. Parce que j'étais parti voir il y a quelques secondes, c'est pour ça que je regardais l'autre écran, et que je... Je voulais voir le lien qui m'a envoyé le truc, je voulais voir si c'était une explication courte, une explication longue. En fait, j'ai vu que l'explication prenait chaque personnage, je sais pas jusqu'où ça va comme truc, mais... Je me suis dit, je lirais ça dans mon coin, tranquille. Mais... Le truc, c'est que vraiment, c'est... On visite un monde qui est vide et qui reste beau. Est-ce que du coup, ce serait une forme d'Eden ? Parce que je suis désolé, qu'est-ce qui serait plus beau que ce monde-là ? On sait que ça collectionne le temps. Pour moi, c'est un peu comme s'il y avait plein de questions, et que certains ont des réponses qui paraissent logiques. Comme je vous dis, le coup du paradis, etc. Mais euh... Salut Gnulim ! Bienvenue parmi nous ! Alors, je sais pas si c'est Gnulim ou Gnulim, ou Gnulim, ou je sais pas si j'ai corchet en pseudo, désolé si c'est le cas. En tout cas, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle, installe-toi confortablement en espérant que ça te plaira par ici. Tu te sentiras bien. Propre interprétation, c'est vrai. Le monde est beau sans l'humanité. C'est vrai. Et même, euh... Il est beau avec ses maisons, avec ses trucs, et même quand tu vois les gens, En fait, il est ce que je pensais déjà à l'être humain, finalement, c'est que c'est très très beau l'être humain, mais à condition qu'on soit pas trop ensemble, quoi. La lumière est une entité pour moi. Ben, c'est un peu ça. On en parle toujours comme quelqu'un, comme bien une personne, une personnalité, un individu, en fait. Donc, euh... Pour moi, c'est une version non-biblique tout en l'étant, en fait. C'est-à-dire que... La lumière vient nous chercher pour nous amener ailleurs. Mais la lumière, c'est pas Dieu, c'est pas... Et, euh... Et voilà, quoi, c'est... Ça pourrait correspondre, mais... La lumière, c'est Isa. Isa est merveilleuse, c'est pas une lumière. Désolé. Mais, euh... Ouais, en tout cas, même si j'ai pas... En fait, je pense que... Il y a une part de choses qu'on est censé comprendre, notamment le fait qu'il y ait une sorte de départ vers un paradis. Mais je pense que le reste, c'est à libre interprétation. Est-ce que c'est extraterrestre ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que, euh... C'est pour ça, je trouve ça sympathique, parce que, finalement, chacun peut avoir sa propre lecture. On a une... Une ligne directrice, et après, chacun, il met ce qu'il intéresse, ce qu'il a envie d'y voir, en fait. C'est pas possible, Tartine. C'est pas possible. C'est pas possible. Et, euh... Isa, le brownie merveilleux. Le cupcake, cupcake. On a pas dit brownie. Cupcake. Et, euh... Et voilà, je... Je trouve ça, c'est très sympathique. Mais, en tout cas, si on doit vraiment faire un truc... Fixe, fermé, euh... Concret sur ce que je pense du jeu, j'ai trouvé le jeu magnifique. Alors, j'ai toujours ce petit souci par rapport à la rapidité de déplacement, mais au final, on est tellement pris dans l'ambiance, tellement pris dans l'environnement, tellement... On a pas envie de courir plus que ça. Une fois qu'on a vu le décor, certes, on aimerait se déplacer plus vite. Mais, en fait, le jeu est fait de telle façon qu'on... Qu'on a cette impression constante d'avancer, et pas avoir besoin de revenir en arrière, vraiment. J'ai eu tout le long du jeu... Qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres ? J'ai eu tout le long du jeu, euh... Fin. Parce que c'est débrouillé. Cette impression que j'allais manquer quelque chose et que j'allais devoir revenir en arrière, en fait. Et, euh... Et au final... Au final, j'en ai pas eu le besoin. Vraiment. À part une ou deux fois pour montrer les trois trucs, mais euh... Hum... Alors, feuille de thé. Vous avez essayé d'entrer dans toutes les caravanes au camp de vacances de Lakeside. Bah non, puisque je savais que certains étaient fermés. Vous avez attendu un appel. Mauvais numéro. Donc ça, je pense que c'est quand on essaie de le décrocher alors qu'il y a pas de truc qui sonne. Vous avez déclenché toute l'histoire dans le jeu. Ah ! J'ai pas tout apparemment. Artiste de rue. Vous avez trouvé tous les graffitis du personnage caché. Donc, ok. Fan de radio. Vous avez écouté toutes les radios avant de faire autre chose. Vous avez consulté toutes les cartes. Vous avez joué avec le train de Ward. Vous avez relevé tous les numéros de train. Vous avez joué sur le tourniquet pendant deux minutes. Donc on pouvait bel et bien y jouer. Vous avez fait semblant de marcher à reculons pendant 50 secondes. Moonwalk. Que ce soit avec celui, celle qu'on aime, bah possible aussi. Comme je dis, je pense que chacun y trouve son compte. Parce que finalement, tu remarqueras qu'ils sont pas tous morts ensemble. Tu as un ou deux personnages qui cherchaient leur femme et leur mari. Par exemple, au tout début, rappelle-toi, il y a une famille. Donc le père et les enfants ont disparu et la mère était restée en bas à attendre de voir ce qu'il se passe. Salut la shadow. Je suis pas sûr que ça correspondrait. Faudra regarder. Retourne arrière. Vous avez utilisé les chemins cachés pour retourner dans chaque zone du jeu. Vous avez atteint le bunker de Stefan sans terminer aucune partie de l'histoire. Sans aucune autre partie de l'histoire. Vous avez visité le cabinet de Wade très très souvent. Vous avez préparé de bons repas grâce à l'énergie nucléaire. Micro-ondes. Vous avez commandé une pinte à The Star and the Whitslow. Spectateur passive. Vous avez découvert le pouvoir de l'interactivité en ne faisant rien du tout. Finalement, j'ai eu très peu de succès. J'en ai eu deux. Mais tout le reste, c'est des actions. Alors à part tout trouver, mais je pense que lors d'un premier run ça va être compliqué quand même. Donc j'ai 2 sur 18 succès. On a 11%. Mais euh... Faudrait que j'aille voir le... Le truc. Mais c'était vraiment très sympa, c'est très très joli. Elle est montée avec quelqu'un qui la rassure. Ouais mais le père n'a pas terminé avec elle. Et puis qui dit qu'il a disparu à ce moment là ? Parce que finalement le père disparaît dans l'église lui. En fait, quelle que soit la... L'interprétation que je peux avoir du jeu. Y'a toujours un truc qui me dit ouais mais ça marche pas en fait. Y'a une lecture principale qui correspond au titre. C'est euh... Tout le monde monte au paradis ou vers un nouveau monde. Ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Le paradis étant la façon la plus facile de décrire. Mais euh... Tout le reste que soit l'hypothèse de l'extraterrestre. Elle peut pas durer très longtemps. L'hypothèse du dieu elle peut pas durer très longtemps. On a toujours un moyen de la casser en fait. Idem pour l'hypothèse du... Pour moi du... On disparaît parce que... On voit elle a disparu quand il était avec le prêtre. Lizzie disparaît toute seule. Quoiqu'elle a le bébé. Y'en a plusieurs qui sont morts tout court en fait. Qui n'ont pas... Quoique attendez. Bah non. Ils sont pas tous morts après le... Je me rappelle plus comment il est parti Dr. Wade. Mais euh... Il me semble qu'il y a certains qui sont partis seuls en fait. C'est ça. Salut Kyo. Comment vas-tu ? En tout cas c'était vraiment un... Un truc très 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 sympathique. Enfin un jeu très très sympathique. Qui comme je disais un peu plus tôt. Prouve encore une fois qu'on peut réussir à faire des très très belles histoires en terme de jeux vidéo. Sans avoir un gameplay poussé. Sans avoir de l'action. Sans avoir de... Je trouve que les Walking Simulator nous prouvent ça justement. C'est que... On peut réussir... A faire quelque chose... Un jeu vidéo. Parce que pour moi ça reste un jeu vidéo. Très sympathique. Euh... Sans avoir à rajouter des choses qui fonctionnent. Une action particulière. Un... Juste se balader. Ça reste du jeu vidéo. Et... Ça permet de se faire plaisir. Et je baille. Euh... Ça va bien mon côté. Je te remercie. Et donc voilà quoi. C'est euh... On est intéressé par l'histoire. C'est très très bien raconté. Les doublages. Mais les doublages. En terme de... D'ambiance sonore. De qualité sonore. Sauf qu'ils ont vraiment réussi quelque chose de superbe. Déjà ils ont engagé des... Des doubleurs de qualité. Ne serait-ce que Benoît Allemann. Et bon nombre d'autres. Que vous avez entendu. Que vous avez reconnu. Mais non je ne me rappelle pas les noms. Mais euh... Le... Le simple fait déjà. Je pense que ça aurait été en anglais. J'aurais moins ressenti tout ça. Parce que j'aurais... Il y aurait eu l'aspect euh... Dico de traduction. En gros euh... Une étape intermédiaire en gros. Pour que je comprenne les mots. Et du coup ça aurait été moins impressionnant. Mais euh... Le fait que c'était doublé en français. Que ce soit si réussi. Si bien doublé. Ca rajoute énormément de choses importantes au jeu. En terme de... De... D'appropriation. De... Comment on peut dire ça. De euh... Le fait d'être dedans quoi. D'être dans le jeu. D'être dans l'histoire. Dans la façon dont c'est présenté. Alors... Je sais pas comment les gens pourraient vivre ce jeu. Je pense qu'il pourra pas plaire à tout le monde. Parce que j'ai ressenti plusieurs fois cette frustration de pas pouvoir courir en fait. Alors... Au bout d'un moment elle s'efface vraiment. Pour moi elle s'effacait. C'est à dire qu'au début elle était là. Parce que j'avais la sensation que j'allais rater les choses. Mais en fait le jeu est tellement posé. Et tellement beau. Musicalement parlant. Et tellement beau au niveau de la façon dont il est présenté que... Qu'au final on a plus besoin de courir. Il y a une sorte de sérénité qui vient s'installer. Et euh... Et même si là je parle vite j'avoue que ça... Ça calme en fait comme jeu. C'est euh... C'est comme si on devait prendre le temps de regarder et de voir les choses et de... Ça offre un certain paradis à travers le jeu. C'est à dire de... De sentir zen. Un peu triste zen et euh... Je sais pas. Comme si le temps venait à ralentir en fait. C'est euh... C'est un peu l'effet kiffé je trouve. C'est euh... Un effet calmant. C'est à dire profite des bonnes choses en quelque sorte. Et même si le jeu nous présente des tas de... C'est un peu comme euh... Comme si au final on pouvait pas avoir de la colère contre aucun des personnages. Même si ce sont tous leurs caractéristiques bien désagréables. Hein euh... Tous il y a... Si tu regardes il y a pas un seul personnage qui soit vraiment pur bon. Ils ont... Ils ont tous leurs défauts. Tous. Et euh... Et alors qu'on pourrait ressentir de la colère et euh... Et comment dire une sorte de... D'énervement envers eux. Vous m'avez vu notamment m'énerver contre Lydie. Pour certaines réflexions qu'elle faisait. Mais euh... Même si y a tout ça au final quand on arrive à la fin. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de pardon générale qui se fait en disant bah... Ouais non. C'est pas si grave au final c'est bien. Bonne nuit Aria. Fait de beaux rêves. Prends soin de toi. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup d'être resté encore une fois. Et euh... Et j'espère à bientôt. Prends soin de toi et fais de beaux rêves. A la prochaine. Donc ouais non c'est c'est... Limite à la fin t'as envie de te dire bah tous les êtres humains sont bien quoi. C'est gentil. Mais en même temps euh... Comme je disais tout à l'heure je pense que c'est... C'est beau... Parce qu'on a la possibilité de prendre de la distance aussi. C'est à dire que... Alors après c'est très personnel mais euh... Je suis quelqu'un qui est très très solitaire dans ma façon de vivre. Et euh... Et euh... Qui apprécie énormément les gens mais euh... A petite dose. C'est à dire que je préfère quand même être seul. Et euh... Et quel que soit l'amour que j'ai pour les gens qui m'entourent. Je dirais même que c'est l'inverse en fait. C'est euh... Les gens qui comptent le plus dans ma vie sont souvent ceux dont je suis le plus loin en fait. Euh... Notamment bah... Vous savez Raph etc. Les Raph que vous connaissez. Normalement vous connaissez bon... Comme je dis mes meilleurs potes quoi. Raph, Ben, Jerem etc. Ce sont des personnages qui finalement... A qui je parle quoi... Peut-être tous les 6 mois. Que je vois une fois par an. Et euh... Et autres. Même si Raph je le vois peut-être un peu plus souvent. Jeremie je le voyais aussi un peu plus souvent. Mais euh... C'est des... Je sais pas. Je ressens pas le besoin d'être extrêmement proche des gens que j'aime. Et euh... Et plus ils sont proches et plus je me sens euh... Comment dire... Pas envahi mais euh... Je sais pas. Comment on décrit exactement la chose. Mais voilà. C'est juste pour dire que euh... Finalement ça correspond bien à ma vision des choses. J'aime bien les gens mais euh... Dans leur qualité et leurs défauts. Mais quand je les ai pas en continu quoi. Que ce soit pour les qualités et les défauts. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que j'apprécie autant le jeu aussi. C'est à dire que euh... Ils nous montrent les gens avec leur qualité et leurs défauts. Mais on les voit que par intermittence en quelque sorte. On les euh... Sinon le reste du temps on est seul. Et je pense qu'on a besoin des deux en fait. Faut pas qu'on soit tous ensemble tout le temps. C'est pas une bonne chose. Je trouve que c'est suicidaire. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois. Quand je vois que vous faites des groupes et que vous êtes extrêmement proches les uns des autres. Je dis mais faites attention. C'est 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 peut-être pas la solution quoi. Enfin en tout cas pour moi c'est pas la solution c'est sûr. Et pour vous quand je vois comment ça se termine quelquefois avec des prises de tête et des... Et que vous en voulez quelquefois à mort pour des bêtises ou des machins. Je me dis que... C'est pas bon d'être trop près tout le temps. Bref. Je parle trop. En tout cas c'est un jeu qui fait réfléchir. C'est un jeu qui fait du bien. Qui est très très plaisant à faire. Encore une fois on remercie Raiza pour me l'avoir offert en cadeau. Offer en cadeau c'est vrai dire. Mais pour me l'avoir offert tout simplement. Et euh... Et... Et je suis bien content qu'ils aient pensé à... A protéger les musiques du jeu. Chez Sony. Parce que euh... Parce que les musiques sont très 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 jolies. Et euh... Et je vous avoue qu'il y a des moments où on a juste envie de se poser. De regarder le décor. Et de se dire waouh mais quelle musique. Quelle musique. Bref. Bon allez on va aller taper de l'Egyptien maintenant. Hein. Bon encore une fois c'était vraiment un jeu merveilleux. Comme son... Comme la personne qu'il a offerte. Qui... voilà. Bref. Et voilà. C'est très 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 bien comme jeu. Je vous conseille. Et c'était vraiment un très très beau jeu. Très très sympa. Avec un rythme qui est très très lent. Mais très très appréciable. Tout comme Kingdom Come. Et euh... Je parle de Kingdom Come de Librains encore une fois. Et euh... Et n'hésitez surtout pas à le faire. Je pense que euh... On a tous une façon de... C'est pour ça que j'ai pas très envie de... De lire l'explication qu'ils en donnent. Parce que je pense qu'en fait le jeu n'est pas fait pour une explication claire, nette et précise. De tout ça. Donc je sais même pas si je lirais au final. Je pense qu'on est euh... Que c'est un jeu qui est un jeu justement à lecture ouverte. Si on peut dire ça comme ça. Je suis pas sûr que ce soit français ce que je dise. Mais qui est euh... Ouvert à une libre interprétation. Et euh... Qu'on a comme je dis une ligne directrice. Qui est euh... Ben... La rapture comme vous dites. L'élévation. Et qu'après le reste on y colle ce qu'on veut autour. Quelle que soit l'explication. Je pense que le principal c'est de comprendre que euh... Y'a eu cette élévation là. Ça s'appelle Ramé. Enfin bref. Vraiment très sympa. Je... J'ai beaucoup apprécié. Bref. On va faire une coupée de rediffusion. En espérant. En espérant. J'espère que cela vous aura plu. J'en perds mes mots. J'en perds mon latin. En même temps c'est à passer encore une fois. Je suis pas très réveillé. Mais euh... Parce que je suis ailleurs. Je sais pas. Ça... Bref. En tout cas merci à vous tous d'avoir suivi ces vidéos. D'avoir suivi ces lives. Merci pour votre présence et votre participation. On se retrouve très vite pour d'autres jeux. Encore une fois merci à toi Isa pour ce cadeau. Prenez soin de vous. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmants sur frappesetjeu.fr Et passez une agréable fin de journée. Ciao tout le monde. Et à tout de suite pour un autre jeu. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.